Bonjour Elvamy, moi c'est Eudine Stengla, directrice de l'école primaire catholique Saint-Pierre et Saint-Paul Group B de Porte-Nouveau. Je tiens réciemment d'eux. Les petits amis, nous voilà encore ensemble pour quelques minutes de travail. Nous avons travaillé la dernière fois en français, la grammaire, les compléments essentiels. Tu peux rappeler les compléments essentiels et dire pourquoi on les appelle essentiels. Oui? D'accord. Les compléments essentiels sont le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, et mettre le complément d'objet second ou complément d'attribution. Pourquoi ils sont dits essentiels? Oui, parce qu'on ne peut ni les supprimer, ni les déplacer. Bien. À cette séance, nous allons travailler les compléments circonstanciels. Tu lis avec moi le test où tu suis attentivement la laitue. Depuis une semaine, tout le monde porte un masque dans la rue, au service, au marché. Chacun se protège autant que possible de ce virus. Tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques jours. Voilà le test qui va nous permettre de recenser les compléments circonstanciels. Et puisque ce sont des compléments de verbes, nous allons chaque fois relever d'abord le verbe, poser des questions, et selon la question, on déterminera le complément circonstanciel que cela donne. Bien. Première phrase. Depuis une semaine, tout le monde porte un masque dans la rue, au service, au marché. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? Oui. Porte. Je l'entoure. Quelles questions pouvons-nous poser après ce verbe dans la phrase? Tout le monde porte un masque. Ça, c'est le complément d'objet indirect. On l'a déjà vu. Tout le monde porte un masque. Quelle question peut arriver aussi? Où? Bien. Tout le monde porte un masque. Où? Dans la rue. Très bien. Je suis dans la rue. Tout le monde porte un masque. Où encore? Toujours la question où que je pose après le verbe. Aux services. Bien. Tout le monde porte un masque. Tout le monde porte où? Un masque. Au marché. Très bien. Ce mot ou groupe de mots que je viens de souligner au rouge répondent à la question où posée après le verbe. Question où posée après le verbe. Je dirais dans une analyse grammaticale que le groupe de mots au service a pour fonction complément circonstanciel de lieu du verbe porter. Au service. Complément circonstanciel de lieu du verbe porter. Il en est de même pour dans la rue ou bien au marché. Dans la même question. Dans la même phrase. Je souligne le groupe de mots depuis une semaine. Tu vas m'aider à poser une question pour qu'on ait comme réponse depuis une semaine. Quelle question on peut poser? Tout le monde porte un masque depuis quand? Depuis une semaine. Bien. Ce groupe de mots répond à la question quand posée après le verbe. Ça indique un temps. Le moment de l'action. On l'appelle complément circonstanciel de temps. Je peux prendre une semaine comme je peux prendre dans une semaine. Une semaine. Une semaine indique un temps, un moment. Dans une analyse grammaticale, tu diras une semaine complément circonstanciel de temps du verbe porter. Alors, est-ce que je peux supprimer ce complément de la phrase? Essayons de voir. J'enlève d'abord. Tout le monde porte un masque dans la rue, au service, au marché. Oui, on peut supprimer. Essayons de voir pour les compléments circonstanciels de temps. Pardon, complément circonstanciel de l'une. La phrase sera, tout le monde porte un masque. C'est aussi une phrase complète. Donc, les compléments circonstanciels, on peut les supprimer. On pourrait aussi les déplacer. Et le groupe de mots, le groupe de mots que j'ai enlevé d'ici, je pourrais les mettre avant ce qui reste là. Dans la rue, au marché, au service. Tout le monde poste un masque depuis quelques semaines. Depuis une semaine. Voilà, le complément circonstanciel, je peux les supprimer, je peux les déplacer. Ce n'était pas le cas d'un complément essentiel. Mais ici, le complément circonstanciel peut être supprimé, il peut être déplacé. Et la phrase donne toujours son sens. Deuxième phrase. Chacun se protège autant que possible de ce virus. Aide-moi à retrouver le verbe de la phrase. Oui. Se protège. Je l'entoure. Bien. Chacun se protège. Quelle question peut arriver pour qu'on ait une réponse avec le groupe de mots qui vient? Chacun se protège. Comment? Très bien. Chacun se protège autant que possible. Autant que possible. Ce groupe de mots répond à la question comment poser après le verbe. On dira qu'il a pour fonction, complément circonstanciel de manière du verbe se protéger. Autant que possible, complément circonstanciel de manière du verbe se protéger. Voilà. Et là aussi, on peut dire, autant que possible, chacun se protège de ce virus. Je peux le déplacer. Je peux le supprimer aussi. Chacun se protège de ce virus. La phrase sera aussi bonne. Voilà les amis, ce que c'est que les compléments circonstanciels. Nous avons donc le complément circonstanciel de lieu qui répond à la question ou posée après le verbe. Le complément circonstanciel de temps, lui, il répond à la question quand posée après le verbe. Et le complément circonstanciel de manière qui répond à la question comment posée après le verbe. Ces compléments sont déplaçables. On peut aussi les supprimer. Voilà. Tu m'as suivi. Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as compris? Nous allons vérifier. Tu lis avec moi ou tu suis attentivement l'allait-tu? Le mois prochain, je retournerai à l'école. Je travaillerai avec ardeur. Je dois être à l'heure tous les jours en classe. La première phrase. Tu fais quoi déjà d'abord? Tu cherches et tu entoures le verbe. Vas-y. Bien. Ensuite, après le verbe, tu poses une question. Dans cette phrase, tu peux en poser deux. Observe et vois. Bien. Si tu as trouvé un complément circonstanciel de lieu, tu le soulignes d'un trait. Si tu as trouvé un complément circonstanciel de temps, tu le soulignes de deux traits. Et si tu as trouvé un complément circonstanciel de manière, tu le soulignes de trois traits. Vas-y. 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 On va travailler rapidement aussi la deuxième phrase. Je travaillerai avec un ardeur. Un. Tu relèves le verbe de la phrase et tu l'entoures. Bien. Deux. Tu poses une question après le verbe. Ou, quand, ou comment. Bien. Selon ta question, tu soulignes la réponse d'un, de deux ou de trois traits. Parfait. Voyons voir si tu as trouvé. Le mois prochain, je retournerai à l'école. Le verbe conjugué. Retournerai. C'est bien. Je retournerai où? À l'école. Je souligne d'un trait. Complément circonstanciel de lieu du verbe retourner. Je retournerai quand? Le mois prochain. Complément circonstanciel de temps du verbe retourner. Je le souligne de deux traits. Deuxième phrase. Je travaillerai avec ardeur. Verbe conjugué. Travaillerai. Bien. Je l'entoure. Question. Je travaillerai comment? Avec ardeur. Très bien. Et là, nous avons, et nous soulignons de trois traits, un complément circonstanciel de manière. Tu as bien travaillé. Félicitations à toi. Tu vas travailler la dernière phrase. après un petit repos avec tes parents à la maison. Je te proposerai aussi d'aller dans ton manuel de français CM2 à la page 118 pour travailler l'activité B de la première semaine et toujours à la même page, les activités A et B de la deuxième semaine pour continuer le travail que nous venons de faire si ça t'a plu. Moi, ça m'a plu d'être resté quelques minutes avec toi. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada